On n'a pas à convaincre les gens d'aller vers un certain chemin. Les gens ont à faire leur propre chemin. Et s'ils te demandent, là, son client de ton idée, son client d'un conseil, si les gens se plaignent, puis après ça, sont comme réticents à trouver des solutions, tu ne perds pas ton énergie là-dedans, tu n'essaies pas de les embarquer dans tes nouvelles philosophies. Convaincre les autres, je trouve que c'est une espèce de cliché quand on a un nouveau « haha » dans notre vie. On vient de découvrir quelque chose. Ça prend de la diversité, ça prend de toutes sortes de monde, ça prend des gens qui pensent différemment. Mais ce n'est pas tout le monde de refaire ça. Ce n'est pas une réalité. Et quand on commence par la croissance personnelle, on peut tomber dans ce cliché-là. Voici les trois erreurs à éviter lorsqu'on fait de la croissance personnelle. Premièrement, vouloir avoir un retour sur investissement rapide. Et quand je dis investissement, ça peut être investissement de temps, d'énergie et d'argent. Parce que quelqu'un qui vient, par exemple, faire une formation de développement personnel, qui disait « j'ai mis de l'argent, je veux récupérer cet argent-là rapidement », c'est une équation qui est un peu difficile à faire. Parce que ce n'est pas parce que tu investis dans ton bien-être que ça va se rapporter automatiquement de manière monétaire. Et je le sais qu'il y a des gens qui vont vendre ça, mettre ça de l'avant, de « développe-toi personnellement et après ça tu vas faire de l'argent ». C'est comme « oui, c'est peut-être du long terme, mais à court terme, c'est un peu de la poudre aux yeux de penser que tu travailles sur toi, puis d'ici trois mois, tu as une promotion. Ou d'ici un an, tu as une des magiques qui te rapporte des millions. » C'est comme, c'est un peu là. Si tu investis dans ton développement personnel, avec l'idée et une pression d'avoir un retour sur ton investissement d'argent, rapidement, tu vas créer un stress qui va faire en sorte que tu vas repousser toute cette belle énergie-là. Parce que tu es dans une espèce d'empressement et qu'il faut absolument que ça fonctionne, parce que sinon, je ne vais pas avoir mis ça, cet argent-là ne pourrait rien. C'est comme, non, non, non. Tu le mets en se disant « regarde, cet argent-là, c'est pour mon bien-être et ça va pouvoir me donner tellement dans ma vie, de manières qui sont non quantifiables, monétairement, que wow, c'est génial. » Puis après ça, évidemment que si tu deviens une meilleure personne, tu t'améliores, tu as des compétences, tu développes un paquet d'affaires, c'est sûr que ça peut se rattraper ou se manifester monétairement. Mais si c'est l'objectif principal avec un stress accompagné de tout ça, je pense que c'est un erreur. Donc moi, j'aime ça le séparer avec « non, non, je mets ça pas pour que ça me rapporte le lendemain matin. Je mets ça pour que je m'améliore, je progresse, je me sens bien, je me sens vivant, je me sens heureux. Et si jamais ça paye pour de vrai en termes d'argent, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave. Et cette espèce de lâcher prise-là et de résilience fait en sorte que ça fonctionne beaucoup mieux. Investissement de temps, même chose. J'ai mis beaucoup de temps dans mon développement. J'aimerais ça avoir un résultat rapidement parce que c'est comme ce temps-là, je veux qu'il se récupère maintenant quelque part, de pouvoir profiter de la vie, d'avoir plus de temps après ça. Je comprends l'idée du temps, mais c'est la même chose qu'avec l'argent. Donc, s'il y a un stress, ça convient de ça, de vouloir un résultat rapide, c'est là que ça ne fonctionne pas. Et je parlais de me dire qu'il faut être complètement désintéressé, faire comme « non, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. » Ce n'est pas ça le point. C'est que l'intention doit être de s'améliorer, mais pas avec la variable du stress, de l'emprincement et de l'impatience que « si ça ne se manifeste pas tout de suite dans ma vie, rapidement, je suis déçu et je n'ai pas bien fait d'avoir fait cet investissement-là de temps et d'argent. » Ça, c'est la première erreur que je vois en croissance personnelle. Deuxième erreur, c'est d'aller chercher trop d'informations en même temps. Moi, lorsque j'ai quelqu'un qui commence du coaching, avec moi je suis drôlement inspirant, qui fait une formation ou des groupes de coaching, je leur dis. Ce n'est pas parce que cette formation-là, ce programme-là ou cet accompagnement-là est meilleure que les autres, que je vous dis ça, je vous dis ça pour que vous apprenez mieux. Peu importe quel genre de formation ou quel genre de truc que vous apprenez dans votre vie. Puis que tu ailles apprendre une langue, que tu ailles apprendre un nouveau métier, c'est la même affaire. Trop en même temps, ce n'est pas bon. Trop de sujets différents en même temps, ce n'est pas bon. Imagine que tu te dis, moi j'aimerais ça parler plus de langue, ça fait que je vais apprendre des cours d'espagnol et de japonais en même temps. Ou de mandarin. Ou de russe. Tout ça en même temps. C'est comme, bien, tout le monde va dire que ça ne fait pas de sens. Comme ça, c'est peu que tu apprennes. Mais pourquoi je vais apprendre moins rapidement? Parce que tu divises ton attention sur plein d'affaires. Mais dans l'univers du bien-être, de la croissance personnelle, on n'en parle pas. Parce qu'on est un peu en mode junk. Donc, comme, plus qu'on en fait mieux, c'est, oui, écoute des podcasts, fais des formations, lis des livres. Puis lisant des livres, c'est comme, non, non. Si tu lis plein de livres en même temps, de plein de sujets, ça c'est mon livre sur la spiritualité, ça c'est mon livre sur la discipline, ça c'est mon livre sur la routine matinale, ça c'est mon livre sur la productivité, ça c'est mon livre sur le pouvoir féminin, ça c'est mon livre sur les étoiles, ça c'est mon livre. Donc, tous des beaux sujets, là, un à la fois, s'il te plaît. Comme, lui, il était à la page 3, il était à la page 18, il était à la page 30. Premièrement, tu vas-tu finir un là-dedans? Puis deuxièmement, peux-tu se concentrer sur un sujet à la fois? Moi, j'ai des clients en formation, je leur dis, j'ai pas envie que tu fasses 150 d'autres formations en même temps. Pas parce que la mienne est meilleure, mais c'est vraiment parce que tu vas diviser ton attention. Fait que si tu t'engages avec moi, je préfère que ton esprit soit concentré, puis que tu ailles un focus sur ce qu'on fait ensemble. Parce que tu peux voir des choses même contradictoires. Parce que c'est tellement grand, l'univers de la croissance personnelle, que tu peux écouter des gens qui vont dire des choses complètement à l'opposé de moi. Puis c'est correct, puis ils ont le droit, puis ces gens-là, là, sais-tu quoi? Peut-être que ce qu'ils disent, ou ils pensent, ou l'illusion dans laquelle ils vivent, est bonne pour certaines personnes. Parce que moi aussi, j'ai une illusion, puis une façon de penser. Fait que je détiens pas la vérité, puis ils détiens pas la vérité. Mais chacun de nos vérités, en même temps partagées dans la tête d'une personne, peut créer de la confusion. Puis là, on pense que nous, parce qu'on consomme beaucoup de contenu, qu'on fait plein d'informations, on est donc bien bon. Moi, je pense pas. Trop, en même temps, c'est pas bon. Faut avoir des pauses de ça. Puis si je peux te donner un exemple personnel, moi, pendant des années, je lisais beaucoup, 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 beaucoup. Après ça, ils sont venus les livres audio, les podcasts, beaucoup de formations. Et quand je fais une formation, puis je m'engage pendant un an, ou je m'engage pendant six mois ou quatre-vingts de jours, ou peu importe, je lis pas de livres tant que ça durant cette période-là. Parce que je veux tellement être en immersion dans le sujet qui m'intéresse en ce moment que je veux pas aller diviser mon attention en plein d'affaires. Maintenant, quand je dis que je veux pas de livres, ça se peut qu'en vacances, sur la plage, je me donne un livre parce que ça me plaît. Mais pas en mode, j'étais à la librairie, puis là, c'est comme, oui, j'achète tel livre, tel livre, tel livre, parce que là, la page couverture m'intéresse. Puis là, je commence à lire, puis là, j'arrête à la moitié, j'en commence à un autre. Puis là, c'est trop d'affaires différentes. Trop de sujets différents. Même affaire sur YouTube, je commence avec un sujet, puis là, ça m'intéresse, puis il y a un autre thumbnail qui est intéressant, là, je clique là-dessus, puis là, c'est pas pareil, puis là, j'ai mon attention à un pitch sur plein d'affaires. Et le but, c'est pas de se dire qu'il faut pas avoir plusieurs intérêts, puis d'être intéressé par la culture générale. Là, on parle vraiment d'un point de vue croissance personnelle, d'un point de vue que tu te développes dans quelque chose qui est important pour toi. Ne divise pas ton attention dans une journée où est-ce que c'est trop en même temps. Si tu te dis, ah ben moi, je fais une formation que c'est plus en lien avec ma confiance en moi, puis je fais une autre formation que c'est plus en lien avec la manifestation, c'est comme, ben parfait, mais tu sais, s'il y a une différence de temps entre les deux, ou est-ce que, ben ce que tu vois par rapport à ta confiance, ben c'est pendant deux mois, puis après ça, l'autre mois d'après, c'est plus ça. C'est correct, là. Mais l'idée, c'est juste de ne pas être une espèce de boulimique de contenu, où est-ce que c'est jamais assez. Puis dès que tu vois une nouvelle petite affaire, un guide qui est gratuit, ainsi que tu te garroches là-dessus parce que t'as peur de manquer quelque chose qui pourrait donc bien changer ta vie. OK? L'information va être là quand même. Pas de panique. Il n'y a pas une affaire que t'as besoin de savoir là aujourd'hui, parce que si tu ne sais pas là aujourd'hui, la terre a de tourner. C'est intéressant de chercher l'information, mais trop en même temps, ce n'est pas bon. Et je ne me ferais pas aimer à dire ça. Parce que comme représentant de l'industrie de la croissance personnelle, je serais supposé être à l'opposé de ça. Je serais censé dire, non, non, plus c'est mieux. Prenez-en du contenu. Parce que ça, ça veut dire que le discours que je porte et que je crois, puis je pense qu'il est sincère, sincèrement bon en fait, il est sincère pour moi, mais je pense qu'il est sincèrement bon pour les gens qui vont écouter, c'est que ça peut amener les gens à moins aller chercher de l'information moins se garrocher partout, donc ça réduit de l'attention pour les autres. Ça réduit même peut-être de l'attention pour moi. Parce que tu vas dire, c'est-tu quoi? Cette semaine, je vais moins écouter le podcast. J'ai même des clients que je leur disais, là, pendant que tu fais ta formation, je ne veux pas que tu écoutes mon podcast. Hein, Charles, pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est trop en même temps. Concentre-toi sur tout ce que tu as à faire là, sur les devoirs que je t'ai donnés, sur les trucs qu'on a vus ensemble, les affaires qu'on a travaillées. Laisse faire le contenu. L'épisode va être encore là dans six mois. Tu vas pouvoir l'écouter pareil. Puis c'est en vacances, dans l'avion, ça te tente de l'enregistrer et de l'écouter, c'est correct. Mais présentement, il y a des choses à travailler, ça ne sert à rien de te rajouter d'autres choses. Et on peut avoir du contenu, que c'est juste informatif, le fun, inspirant, c'est le fun. Mais quand c'est des contenus avec vraiment un sujet plus lourd ou des tâches, quelque chose que ça te demande, là, comment ça faire ci ou tu devrais faire ça, ça en fait beaucoup. Fait que toi, en même temps, ce n'est pas nécessairement bon. Donc voilà. Troisième point. Vouloir convaincre les autres que tu détiens la solution, la vérité ou la nouvelle affaire que tu connais, c'est comme, c'est rendu ça, la nouvelle affaire. Ce que je dis par là, c'est que convaincre les autres, je trouve que c'est une espèce de cliché quand on a un nouveau « haha » dans notre vie. On vient de découvrir quelque chose. On vient de découvrir le monde spirituel. On vient de découvrir le monde de la croissance personnelle. Puis là, c'est comme, tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait penser comme ça. Si seulement les gens pensaient plus comme ça. Non, non. Moi, je vois souvent ça sur les médias sociaux, des gens qui m'écrivent, puis je le prends comme un compliment. C'est flatteur. Mais ce n'est pas une bonne réalité. Si seulement plus de gens pensaient comme toi, Charles, c'est comme, non. Le monde n'irait pas bien si tout le monde pensait comme moi. Ça prend de la diversité. Ça prend de toutes sortes de monde. Ça prend des gens qui pensent différemment. Je suis qui, moi, pour dire que les gens devraient penser comme moi? Hey, ça ne fonctionne pas, là. Moi, si je prends une manière de penser ou une philosophie, c'est que je recommande, hey, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça avec des clients, ça les a aidés, c'est peut-être un bon chemin. Mais ce n'est pas tout le monde devrait faire ça. Ce n'est pas une réalité. Et quand on commence par la croissance personnelle, on peut tomber dans ce cliché-là de faire comme, hey, tout le monde devrait penser comme ça, tout le monde devrait faire ça. Et là, de vouloir convaincre les gens de s'embarquer là-dedans. Dernièrement, j'ai eu un client en coaching qui me dit, tu pourrais-tu m'aider à convaincre tellement de ma famille à suivre ta formation? Une formation que la personne faisait avec moi en ce moment. Je dis, c'est super gentil de ta part, mais je ne veux pas qu'on trouve une stratégie pour convaincre telle personne de ta famille à faire la formation. Et j'aurais tout avantage à vouloir parce que c'est comme si ça l'aide la personne, ma mission est accomplie, puis en plus, ça grandit mon entreprise. C'est comme, j'ai tout avantage de prendre la personne comme cliente. mais ce n'est pas correct, ce n'est pas éthique de convaincre quelqu'un à vouloir aller vers un chemin. Je dis, tu peux suggérer à quelqu'un si elle te pose une question ou si elle est ouverte ou acheteur d'une idée, de dire, hey, tu peux peut-être écouter le podcast de ce gars-là, regarde si tu aimes ça. La personne peut faire, wow, ça me parle, ou dire, astuce, je ne clique pas pantoute avec lui. Puis c'est bien correct. Qu'elle arrive avec quelqu'un d'autre qui va avoir un discours, qui va dire, hey, ça, ça me parle en ce moment, ça. Le discours de cette personne-là, ça, ça me parle. Qu'elle arrive avec quelqu'un que ça y parle ou qu'elle arrive avec pas personne. On n'a pas à convaincre les gens d'aller vers un certain chemin. Les gens ont à faire leur propre chemin et s'ils te demandent, tu aurais-tu une solution pour moi, une idée, je veux donner ton aide, là, son client, son client de ton idée, son client d'un conseil. Mais outre la demande, la personne te fait de, hey, j'aimerais ça savoir ou j'aimerais ça que tu me montes ou peux-tu m'aider. S'il n'y a pas ça, c'est juste, je me plains puis la personne ne demande pas d'avis ou ne demande pas de conseils, tu n'en donnes pas, là. Tu sais, on aime ça. On est très bons là-dedans. On est très bons à, tu devrais faire ça. Moi, si j'étais toi, je ferais ceci. C'est comme, non. On n'a pas à donner de conseils ou à tout prix, dire comme, non, non, mais je vais trouver une solution pour t'aider. Si les gens nous tendent la main, on est là pour les autres. On veut le bien des autres. Mais si les gens se plaignent puis après ça, ils sont comme réticents à trouver des solutions, tu ne perds pas ton énergie là-dedans et tu n'essaies pas de les embarquer dans tes nouvelles philosophies. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue énergétique, ça va te gruger beaucoup d'avoir des gens qui ne comprennent pas. Parce que toi, tu es convaincu que tu détiens la nouvelle vérité ou une solution ou une nouvelle philosophie puis ça te fait du bien pour toi. Mais d'essayer de convaincre avec les autres que c'est le bon chemin, tu t'embarques dans quelque chose de difficile puis de lourd. La meilleure façon que tu peux faire pour aider les gens autour de toi, c'est de te devenir une meilleure personne. J'avais un ami qui me disait, puis là, les gens n'aiment ou n'aiment pas, ils m'ont dit, Charles, c'est quoi la meilleure façon d'aider les pauvres? Je lui dis, c'est quoi? C'est de devenir riche. Je lui ai trouvé ça bon. Je ne dis pas que je partage toute cette philosophie-là, mais je lui ai trouvé ça bon. Je me dis, ben oui, c'est vrai que des fois, ça paraît bien de dire comment? La meilleure façon d'aider les pauvres, c'est d'être commun puis de les comprendre. C'est comme, non, si tu as de l'argent, tu vas pouvoir les aider. La meilleure façon d'aider quelqu'un qui ne va pas bien, c'est plutôt d'aller bien. Ben, si la personne ne va pas bien ou des difficultés, puis toi, tu es sur le chemin de la guérison, tu es sur le chemin de l'amélioration, ben, ça se peut que ça l'inspire l'autre personne. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à la croissance personnelle, les gens autour de moi trouvaient que j'étais un fou, surtout à l'âge de 16 ans. Imagine, tu es un adolescent, tu t'en vas dans le sous-sol de tes chums fumer du pot puis rien faire d'intéressant puis le jour au lendemain, tu fais comme, hé là, c'est assez, moi, je ne veux pas ça, je n'ai pas envie de devenir un criminel parce qu'on fait juste des niaiseries. Moi, je veux une vie inspirante. Ah, je veux une vie inspirante, je vais te compter des rêves puis des idées puis là, qu'on rit de moi. puis là, ça ne finit pas là. 18 ans, je trouve un travail en automobile puis on continue de rire dans mes rêves. 20 ans, on continue de rire. 23 ans, 24 ans, 25 ans. Les années passent, ça continue de faire comme, c'est ce qu'ils pensent bizarrement jusqu'à un moment donné, pour certaines personnes, ils font comme, ok, wow, il est arrivé à quelque part qu'il est inspirant, je comprends ce qu'il voulait dire, ça m'inspire, c'est quoi, moi aussi, je veux me prendre en main. Fait que la meilleure chose que j'ai pu faire, c'est moi évoluer pour aider ces gens-là. Pas de leur dire, quand j'étais au commencement de mon évolution, « Hey, tu vas refaire ça, 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 ça ne va être absolument rien, ça repousse les gens. Si on est insistant, c'est repoussant. Imaginez, mesdames qui écoutent, si vous croisez, vous êtes célibataire, vous croisez un homme dans un restaurant ou dans un bar puis il est vraiment insistant pour vous payer un verre, puis il est vraiment insistant pour avoir votre numéro de téléphone, puis il est vraiment insistant pour vous revoir. Quand même, il est super beau, la bonne grandeur, le beau tatou que tu trouves beau, le bon parfum, il y a tout, mais il est insistant, c'est très repoussant. Même si tout paraît parfait, c'est repoussant qu'il y a qu'il y a d'insistant. C'est la même chose en conscience personnelle ou envers nos philosophies de vie. Si on est insistant envers ça, ça repousse les gens. Donc, je ne dis pas de ne pas aider les gens autour de nous qui sont dans des souffrances et qui veulent se faire aider. Je dis que lorsqu'on embarque dans une nouvelle philosophie de vie, le but n'est pas d'essayer de convaincre les gens. Tu peux parler avec le nouveau discours qui te parle, tu peux donner dans une discussion des idées que toi, tu trouves qui font du sens pour toi, mais pas en mode « tu devrais » ou « fais-ci » ou « convaincre ». Donc, mon client qui a utilisé le mot « convaincre », comment je pourrais convaincre telle personne dans la famille à faire tes formations, Charles. Je dis « oublie ça, on ne fait pas ça. On ne convainc personne de faire ça. On ne veut pas convaincre les gens. » La meilleure façon de pouvoir amener quelqu'un vers un résultat qu'on souhaite, c'est d'avoir du bon leadership. Et le leadership, c'est que les gens vont te suivre s'ils ont la conviction qu'avec toi, ils vont aller plus loin que sans toi. Moi, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils se disent « il faut que je fasse affaire avec lui » parce que sans lui, je vais aller moins loin qu'avec lui. C'est la même chose pour en couple, même chose avec tes enfants, c'est la même chose avec tes amis, c'est la même chose avec tes clients, c'est la même chose avec tout le monde. La journée que les gens se disent « avec lui, je vais moins lui que si je suis tout seul », je mets de côté. Peu importe la relation. Mais si les gens se disent « ah, avec cette personne-là, je sens que je vais plus loin », ça se fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai le comptable que j'ai ? Parce qu'avec lui, j'ai l'impression que je vais aller plus loin avec lui que sans lui. Pourquoi j'ai tellement ami ? Parce qu'on va plus loin vivre ensemble que si j'étais tout seul. J'ai plus de fun avec eux que quand je ne suis pas avec eux. Pourquoi j'étais avec telle personne en relation de couple ? Parce que je me sens plus heureux avec la personne que sans la personne. Pourquoi mes enfants me suivent quand je marche dans la rue ou quand je suis dans un centre d'achat qui sont en arrière de moi parce qu'ils se disent « il faut qu'on suive papa, on se sent mieux quand on est avec lui que quand on est sans lui ». Donc, ça paraît super simple et évident, mais dans la vie de tous les jours, quand tu veux faire passer un message par rapport à ta façon de penser, c'est la même chose. Le but n'est pas d'essayer de rentrer dans la gorge aux autres la manière que tu penses, c'est de faire ton chemin et si les gens voient que le chemin que tu marches et la destination que tu vises les inspire à le maintenir en cours de route, ils auront le choix ou pas de porter des actions qui sont similaires aux tiens. Mais d'ici là, tu te concentres sur toi et tu n'essaies pas de convaincre les gens de ce que tu penses qui est la vérité. Parce que ça se peut aussi qu'en cours de route, ta vérité change. Tu te rends compte que tout est une fameuse illusion et que la façon que tu pensais il y a deux ans allait évoluer et aujourd'hui tu penses différemment et dans deux ans tu vas te penser aussi d'une autre façon. C'est bien correct. Tu ne sauteras pas d'une idée à l'autre et de changer souvent de philosophie, c'est juste qu'il y a des petites choses qui vont se peaufiner. Donc concentre-toi sur toi et laisse faire les autres personnes que tu aimerais convaincre de penser comme toi. Voici les trois erreurs que je vois qui sont assez flagrantes lorsqu'on fait de la croissance personnelle. Il n'y a rien de fatal là-dedans. Quand même que tu veux un retour sur l'investissement rapidement et quand même que tu es bien pressé et quand même que tu veux convaincre les autres et quand même que tu consommes plein de contenu en même temps il n'y a pas une tragédie là-dedans. L'idée c'est de mettre une conscience et d'avoir l'intention de peut-être faire attention à ça pour justement avoir une accélération et gagner du momentum lorsque tu te développes personnellement. Maintenant si tu as apprécié l'épisode je te demande juste une chose quand tu viens chercher de la valeur ici chez Dromain Inspirant Podcast partage et redonne de la valeur. C'est la seule chose que je te demande le podcast n'est pas sponsorisé il n'y a pas de commanditaire je ne te vends rien la seule chose que je demande c'est que tu mettes 100 étoiles sur les plateformes de valeur de diffusion donc si tu es sur Spotify en haut à quelque part tu peux mettre 100 étoiles si tu écoutes sur la podcast si tu descends en bas mets 100 étoiles laisse un commentaire ça fait toujours plaisir à lire si tu écoutes sur YouTube si tu veux m'écrire un commentaire je réponds à tout le monde sur YouTube si jamais tu as des questions par rapport à quoi que ce soit au niveau de ta croissance personnelle par rapport à ton développement écris-moi sur Instagram je réponds à tout le monde tu m'écris également sur Facebook je réponds à tout le monde aussi ça fait plaisir d'être en communication avec vous pour pouvoir vous aider et sur ce je vous souhaite une excellente journée on se voit dans un prochain épisode salut merci merci